Bonsoir Sismondi. Bonsoir Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est la première fois et je vous en remercie, c'était mon honneur. Pour vous présenter très rapidement à nos téléspectateurs, vous êtes journaliste, vous êtes également représentant de la jeunesse au Cameroun. Tout à fait, le rassemblement de la jeunesse camerounaise. Nous sommes 365 associations et 4025 mises à jour il y a trois semaines. Je ne vous présente pas Maître Alice Combe, vous vous connaissez très bien. Bien sûr, je connais Madame Combe. Vous avez suivi nos échanges dans la première partie. Vous avez 15 minutes avec elle et je souhaite que vos échanges soient cordiaux, poulis. Ah oui, merci. Bonjour Madame Combe. Bonjour Monsieur Vichokha. Alors, je vous ai écouté dans les coulisses et j'ai écouté avec délectation votre grande théorie de l'évolution et votre grande théorie également de la tolérance. À propos de l'évolution et de la tolérance, j'ai aussi quelques théories là-dessus. Mais avant, je voulais vous dire une chose que j'ai souvent répétée il y a quelques temps. Pour nous, la jeunesse camerounaise en majorité, pour nous, le débat sur l'homosexualité est clos. Parce que nous connaissons la stratégie du lobby homosexuel, c'est d'organiser le débat. Et quand il y a débat, il y a issue favorable pour un camp. Pour nous, il n'y a pas d'issue favorable qui tienne pour l'homosexualité. Il n'y a pas d'issue favorable qui tienne. Pour nous, le débat est clos. Mais si je suis venu là aujourd'hui, c'était parce que vraiment, je voulais le dire une fois, une dernière fois pour toutes. Parce que nous sommes passés désormais à l'action, à l'action repressive. Alors, à propos de l'évolution, vous dites que Barack Obama, qui s'engage dans l'homosexualité, disons-le comme ça, est dans la logique de l'évolution. Ça dépend. L'évolution, ça dépend de quel sens ? On parle de l'évolution dans le sens de la décrépitude ou de l'évolution dans le sens vraiment d'une moralité en chêne d'eau. Donc, moi, je pense plutôt qu'on est là en train d'aller vers les excroissances perverses de la société occidentale. Mais là, pour nous, ça n'engage que Barack Obama. Ça ne nous regarde pas. Tant qu'il reste chez eux avec, ça ne nous regarde pas. Nous sommes au Cameroun, nous les attendons. Je vous ai entendu également dire... On devrait peut-être laisser Maître Alice Combré agir sur ce premier aspect. Oui, je voulais conclure sur cette phase. Allez-y, allez-y. Je voulais... Je vous ai entendu également dire que, à propos de cela, c'est une question de droits de l'homme. Vous savez comment ça s'est défini, les théories des droits de l'homme aux Nations Unies ? Sur la base de la culture purement occidentale. Ils sont majoritaires, ils sont les plus forts, ils ont l'argent. Alors, ils vous imposent ce qu'ils veulent. Nous avons des lois au Cameroun, nous avons une culture, nous sommes sociologiquement, juridiquement et très homophobes, madame. Nous sommes homophobes au Cameroun. Nous n'en voulons pas. Un point, c'est tout. Tant qu'ils restent chez eux avec ça, on n'a pas à s'en prendre à eux. C'est leur société, c'est leur culture. Mais quand ils vont traverser les frontières avec cette affaire, ils vont nous trouver avec notre front. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour cette première partie. M. Kormon ? Je ne sais pas, mais je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Je connais bien M. Bichoka pour... Il a dit que le débat est clos, donc je ne sais pas de quoi il faut parler. Le débat pour la jeunesse est clos. Il ne veut pas qu'on parle d'homosexualité. Il ne veut pas que ce soit un sujet camerounais. Il m'apporte de la violence. Moi, j'ai retenu dans son... Donc je ne sais pas quoi vous dire. Je connais cette position, mais je n'ai pas entendu des arguments. Vous avez au Cameroun créé la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, madame. Bon, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Mais on ne met pas tout dans les droits de l'homme, madame. Non, non, attendez. On ne met pas tout comment. C'est vous qui définissez les droits de l'homme ? Non. Mais ce n'est pas vous non plus. C'est moi, non. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Alors mettez-y le grand banditisme. On va laisser le grand banditisme, le viol et tout le reste, madame. Si ce m'on dit, s'il vous plaît, on va laisser madame comme réagir et vous reprendre la parole. Je ne discute pas comme ça. Je discute de manière ordonnée, cohérente et de façon à apporter des arguments. Allez-y, madame. Donnez-moi des arguments contre ce que je dis. Mais c'est ce que je vous ai donné là, c'est des arguments, madame. On est là dans la criminalité. L'homosexualité est une criminalité. C'est une identité criminelle. Alors ? C'est une identité meurtrière. On laisse. Et chaque fois qu'on en parle, c'est vraiment désormais avec autant de passion et peut-être, comme vous le dites, avec autant de violence. Peut-être que si on dépassionne le débat, on va en tirer quelque chose. On va laisser maître comme réagir et vous reprendrez la parole. J'aimerais discuter argument contre argument avec M. Bichocan. Mais je crois qu'il a beaucoup de difficultés à discuter comme ça. Comment ça, madame ? Les armes qu'il utilise, c'est la violence, c'est les gros bras. Je l'ai vu dernièrement lorsqu'on a voulu organiser un séminaire à l'hôtel Mansell. C'est lui qui nous a apporté les gros bras. Pour promouvoir l'homosexualité, nous n'en voulons pas. Et c'est ce que nous allons faire tout le temps. Alors, vous pensez vraiment qu'on peut avoir un échange avec ça ? Moi, je ne pense pas. Mais j'ai développé des arguments tout à l'heure. Je croyais que vous alliez venir noter un par un et me donner une contradiction. Mais je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, madame... Vous me dites simplement, nous, le débat est clos et vous êtes journaliste. Les gens se sont battus pour que vous ayez... C'est une violation grave. C'est un crime contre l'humanité, madame. Répondez à ceci. Vous savez ce que ça veut dire un crime contre l'humanité. Donnez-moi la définition du crime contre l'humanité d'abord. Tenez, madame, c'est un crime contre l'humanité. S'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez mis l'homosexualité au-dessus de Jésus, du Christ, du Fils de Dieu. Dieu, lui, dans ses textes, il dit, madame, Dieu lui dit, vous devez aller et multiplier vous, madame. Il n'a pas dit, allez et détruisez-vous. Alors, vous demandez aux hommes d'aller s'accoupler avec les hommes. Monsieur Bichoka, je suis avec Tauvet. Deux secondes, deux secondes. On va donner, madame, mettre un comme c'est à vous. La parole est à vous. La parole est à vous. Monsieur Bichoka ne vous interrompra pas. On vous laisse aller jusqu'au bout de votre argumentaire. Il ne peut pas ne pas m'interrompre. Allez-y, il ne nous interrompra pas. Il n'est pas capable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est à vous la parole. Argumentez. Moi, j'ai retenu une chose dans le propos de monsieur Bichoka, qui a défini l'homosexual comme étant une exacerbation de la perversité occidentale. Il a aussi dit que c'est un crime contre l'humanité. Oui. Je suis juriste et j'aimerais savoir quelle est votre définition de crime contre l'humanité. D'accord. Monsieur Bichoka, vous répondez et on revient à madame Kohn. Il y a des gens qui peuvent être poursuivis, condamnés devant les tribunaux internationaux. Alors vous, quelle est votre définition personnelle de le crime contre l'humanité ? Parce que celle que j'ai, qui est celle universelle, oui, oui, il faut d'abord que je sache qu'est-ce que vous mettez dedans avant de répondre. Bien, madame, voilà ce que nous mettons dans le crime contre l'humanité. C'est toute tendance visant à l'extinction de l'espèce humaine, par exemple, à l'extinction d'une espèce. L'homosexualité est une tendance qui vise exclusivement l'extinction. Si des hommes s'accouplent avec des hommes, des femmes avec des hommes, l'humanité court vers l'extinction. Voilà ce qui est considéré comme un crime contre l'humanité, madame. Bien. Par exemple, si dans une guerre, une ethnie s'attache à la destruction d'une autre, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Maitre Kohn, c'est à vous la parole. Bon, de toute façon, il parle des principes qui sont très faux. Ça, c'est vous qui vous dites. L'extinction de la race humaine, d'abord, on n'y est pas du tout. Les gens parlent même de surpopulation, parfois. Ah, vous voulez dire ? Et ce ne sont pas les homosexuels qui ont seule la responsabilité de procréer. Je pense que dans la nature humaine normale, hétérosexuelle, vous avez des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce n'est pas moi qui les ai créés. Vous avez des gens qui ne sont pas capables de faire des enfants. À quelle proportion ? Vous avez également, ça existe ou pas ? Moi, je n'ai pas les chiffres en tête et je n'en inventerai pas pour vous faire plaisir. Bon. Donc, vous avez également des femmes qui sont ménopausées et qui ont le droit de continuer à faire l'amour avec qui elles veulent. À qui elles veulent. Donc, l'acte d'amour n'est pas un acte de procréation 24h sur 24, 30 jours sur 30 dans le mois. D'accord ? Il y a la partie procréation et il y a la partie plaisir pour se détendre, pour exprimer des sentiments, pour dire je t'aime à quelqu'un. Entre un homme et une femme, madame. Voilà. Mais non, mais vous allez limiter les cœurs des gens. J'ai le plaisir de discuter avec vous parce qu'un homme et une femme ont eu l'honneur de vous mettre au monde, madame. J'ai le plaisir de discuter avec vous parce qu'un homme et une femme se sont accouplés pour vous mettre au monde. Sinon, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Par exemple, madame. Aujourd'hui, avec la procréation in vitro, vous avez entendu parler de ça ? Oui. Je n'ai pas besoin de m'accoupler pour avoir un enfant. Ah, c'est ça que vous nous conseillez maintenant. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez vu les prêtres avec leur histoire de célibat obligatoire. Là, vous désirez. Frères des enfants, allez donc dire à ceux qui ne font pas du tout l'amour, c'est-à-dire qu'ils ne posent pas cet acte d'amour prescrit par les dieux, allez leur dire que le célibat est contre l'humanité. Quand vous aurez dit ça aux prêtres, vous reviendrez me voir. On va discuter. Parce que moi, je me bats pour l'égalité de tous les droits pour tout le monde. N'est-ce pas ? Moi, c'est mon objectif. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour que les uns soient favorisés et les autres pas. Je ne me bats pas pour dire, monsieur, vous êtes homosexuel, vous ne faites pas d'enfant. Non, mais laissez-moi terminer. Vous vous battez pour les droits, d'accord ? On va laisser, on va laisser mettre... Il s'agit d'une criminalité, la République... Mais non, mais vous ne parlez pas de criminalité. L'homosexualité, aucun doute n'est une criminalité. Mais non, monsieur, moi, je suis juriste, je suis juriste, avocat, pratiquant. La République ne doit pas légiférer parce que les gens veulent s'envoyer en l'air. La République ne doit pas légiférer parce que les gens veulent juste s'envoyer en l'air. Il est incapable de discuter, il est incapable de discuter, il devient fou quand il parle d'homosexuel. Vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes juriste, vous êtes juriste. Alors, hyper templant, dites-lui que la criminalité, c'est moi qui en parle, pas lui. Je vous en prie. L'homosexualité est une criminalité parce que c'est puni par la loi. Vous n'avez aucune connaissance pour parler de criminalité. Quand quelque chose est puni par la loi, c'est quoi ? Vous êtes journaliste, n'est-ce pas un journaliste ? C'est puni par la loi, madame. Si ce m'en dit, je vous en prie. La République ne doit pas légiférer parce que les gens veulent s'envoyer en l'air par ce canal-là. On s'envoie en l'air comme on veut. Non, madame. Monsieur, vous n'allez pas m'interdire. Alors, acceptez qu'on viole votre enfant. Ma sexualité, ce n'est pas... Pendant que vous y êtes, acceptez le viol. Il mélange tout. Pendant que vous y êtes, acceptez qu'on vous viole aussi un jour à Douala. Mais vous me l'avez promis, non ? Sur un plateau de télé. Je n'oserai jamais, madame. Vous l'avez fait. C'était l'avocat qui était sur le plateau. La violence, c'est votre religion. Je suis désolée. Je connais. Oui, là-dessus, madame. Je vous le garantis. Mais je vous assure que le jour où vous allez commettre des affaires, de violents, affairés. S'il vous plaît. Vous avez un fils de 5 ans, non ? S'il vous plaît. Vous verrez. Vous voulez vous attaquer à mon fils, madame ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous vous attaquez aux enfants des autres. Je vous décapite, madame. Je vous décapite, madame. Tu ne seras même peut-être plus là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne touchez jamais à mon enfant. Tu auras un enfant homosexuel, toi. Ah bon ? On se calme. Vous me le promettez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On se calme. Oui. Maître, je vous en prie. Parce que vous ne faites pas l'exception. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Vous n'avez aucune valeur particulière. S'il vous plaît. Vous êtes en face d'une femme qui est juriste. Et qui ne sait pas ce que c'est que la criminalité ? La criminalité, c'est ce qui est puni par la loi, madame. Voilà mon professeur de droit. Vous ne connaissez pas votre travail. Oh, 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 regardez-le bien. Il va m'apprendre le doigt. S'il vous plaît. Mais regarde-toi un peu. Un peu de modestie. S'il vous plaît. Ah non, non, non. Tu me l'as amené ici. C'est pour qu'on fasse la guerre. Je ne suis pas contre la guerre. Mais je sais faire la paix. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu ne me donnes aucun ordre. Vous fuez. Voilà, on arrive au terme de cette première partie des chants. Ça a été assez rouleux. Ça a été assez chaud. On comprend que le débat homosexuel, qu'en plusieurs autres sujets d'actualité, passionne encore énormément, surtout maintenant. Merci, Sismondi, d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. On va continuer à suivre les actions que vous et votre association vous menez. Oui, merci de m'avoir invité, Paul. Je suis désolé que ça se soit passé avec un peu de passion. Mais franchement, nous avons des messages à passer à ceux que Mme Combe dit défendre. Parce que pour nous, vraiment, ce n'est pas humain de défendre ce genre de cause-là, l'homosexualité, c'est-à-dire un homme et un homme. Vraiment, madame, nous ne percevons pas l'humanité comme ça. Voilà. Et les droits de l'homme, pour nous, ce n'est pas ça. Merci, Sismondi. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On aura l'occasion de vous recevoir dans un autre plateau sur Vox Africa pour parler longuement des actions que vous et votre collectif vous menez dans le combat qui est le vôtre. Merci infiniment. Nous espérons que nous serons aussi assis là où Mme Combe est assise actuellement. Bien entendu, bien entendu, raffirez-vous. Madame, Monsieur, on se retrouve avec le 10e contracteur de Mme Combe.